A pinhole camera captures an image upside down. Hop, je vais aller sur ma fenêtre de viewport, ça nous permet de voir du coup le visuel, c'est à dire que quand je dépose mon blueprint, on voit qu'il est constitué d'une sphère et d'un audio, c'est exactement ce qu'on se trouve ici, on voit les components, moi des fois c'est une route qu'on tient un audio, une sphère et j'ai également un audio à l'intérieur. Je m'étais trompé, je ne sais pas pourquoi j'avais écrit deux audios, mais de toute façon ce n'est pas très grave, on va carrément tout supprimer pour revenir à un blueprint vierge, on voit que du coup ça s'est mis à jour dans l'interface et on va ajouter un component, on va ajouter un component cube. Ce component cube, je vais le monter un petit peu, de façon à ce qu'il se repose directement sur le sol. Ok, et on va commencer à voir qu'avec les blueprints on peut faire plein de choses. J'ai récemment regardé une vidéo d'Unreal qui parlait justement des blueprints et un des intervenants a une phrase qui est tout à fait juste, c'est tout à fait dommage d'avoir des graphistes qui ne se servent pas des blueprints, ça peut faire peur, il y a le côté un petit peu code visuel qui peut faire peur. Et c'est vraiment dommage parce qu'un graphiste du coup pourra créer ses propres outils, il ne pourra pas créer des outils aussi compliqués que des développeurs qui font ça toute la journée, qui ont l'habitude de créer des tas d'outils. Donc ce ne sera jamais aussi complexe, mais on peut faire des choses relativement avancées avec les blueprints. Et un graphiste qui va créer son blueprint, ça répondra exactement à ses exigences, à ses attentes, beaucoup plus que s'il faisait la demande à un dev. Donc c'est vraiment vraiment super important de commencer les blueprints et d'essayer de ne pas être trop effrayé. Ok, je vais compiler, d'ailleurs je vais mettre mon petit anglais ici, on voit que j'ai la petite étoile qui me signifie que je n'ai pas sauvegardé, je sauvegarde pour ne pas perdre mes infos. Et on va ajouter un component, donc comme je vous ai dit la dernière fois, on voit ici qu'on a les raccourcis, ensuite on a les catégories, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter directement un component qui va nous servir à créer du mouvement. Bon, vous voyez ici, on a bien un mouvement qui est inscrit ici. Je vais juste activer un outil qui vous permettra de voir où je clique, ça sera peut-être plus simple, il faut juste que je l'active. Soulignir de souris, voilà, normalement vous avez la petite bulle qui apparaît, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc comme je disais, je vais dans Add, je vais directement aller chercher dans la catégorie Movement, qui me permet de créer des mouvements relativement basiques, mais vous vont voir qu'on peut faire des choses assez intéressantes avec. On va par exemple créer un Rotating Movement. Ce Rotating Movement se trouve bien dans mon défaut SendRoot, ok, et sur la droite, donc je vais avoir toute une série d'applications. Pour l'instant, on va laisser tout par défaut et on voit qu'on a une rotation, un Rotation Rate qui a été inscrit qui est de 180 degrés. Je vais compiler, mon code est bon, je sauvegarde. Et si je fais Play, hop, on voit que sur ma petite pop-up de fenêtre, j'ai bien mon cube qui fait une rotation. Je pourrais très bien dire que je veux une rotation de 90, donc je vais inscrire 90 ici. Je vais compiler, je vais sauvegarder. Si je refais un Play, on voit que mon cube va tourner beaucoup plus lentement. Petite parenthèse, si jamais vous n'avez pas la même chose que moi quand vous faites Play, ok, il faut savoir deux choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre l'onglet à côté. Si je prends cette fenêtre et que je la mets en grande et que je fais Play, vous voyez, je n'ai pas une petite fenêtre, une petite pop-up fenêtre qui apparaît. En fait, ça va être directement dans ma fenêtre de jeu. Pour sortir de ce mode de Play, de jouer, je vais faire Échappe. Donc, Play, ça se joue. Échappe, je quitte. Deuxième chose aussi, si je fais Play, là, à l'heure actuelle, je ne peux pas me déplacer avec mon personnage. Vous voyez, j'appuie sur toutes les touches de déplacement, il n'y a rien qui se passe. Pour ça, il faut que je fasse au moins un clic dans ma vue. Et là, vous voyez, maintenant, j'ai ma souris qui ne me sert plus à bouger dans mon interface. Vous voyez, je ne peux plus descendre dans les Contains Browser. J'essaye, mais ce n'est pas possible. Je suis vraiment conditionné, finalement, à ma fenêtre de jeu. Et là, si j'utilise les flèches haut, bas, gauche, droite, je peux déplacer mon personnage. Si je veux quitter ce mode, je fais Échappe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre l'onglet à côté. De façon à ce que quand je fasse Play, j'ai bien ma petite fenêtre qui apparaisse. Et comme ça, je n'ai pas besoin d'aller directement dans ma fenêtre d'Unreal avec ma scène 3D. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est les trois petits boutons qui sont ici. Actuellement, quand je fais Play, j'ai vraiment, on va dire, un peu comme si c'était mon jeu auquel je jouais avec mon personnage, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ces trois petits boutons, ces trois petits points. Et on va aller sur Simulate. Et le Simulate, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me simuler sans qu'il y ait mon personnage. Le seul problème du Simulate, je dirais, c'est que même quand j'ai l'onglet qui est ici, vous voyez, si je fais Play, il faut quand même que je retourne dans mon écran de jeu. Dans mon écran d'Unreal, mon interface, mon viewport 3D. Donc, on va plutôt aller sur les trois petits points et on va bien mettre un Select Viewport. Les autres modes, ils sont particuliers. Standalone Game, c'est comme si vous lanciez votre jeu. Donc, il va un petit peu sortir de l'unreal, même si ce n'est pas exactement comme un point inzé. Standalone Game Mobile, ça, c'est pour du game mobile, etc. On ne va pas utiliser une nouvelle fenêtre de Windows. Nous, on va plutôt utiliser Selected Viewport. Et forcément, ça m'affiche cette petite fenêtre. Donc, comme je disais, on voit que j'ai mon cube qui tourne. Si je veux qu'il aille à la même vitesse, mais à l'envers, c'est-à-dire pas dans le sens comme ça, mais plutôt dans ce sens-là, dans ce cas-là, je vais utiliser le négatif. Moins 90, qu'est-ce qui va se passer ? Mon cube va tourner en sens inverse. Positif, je vais dans un sens. Négatif, je vais dans un autre sens. Je peux très bien aussi mettre 90 ici. Si je mets 90 sur l'axe Y, on voit que mon cube tourne sur l'axe Y. Vous avez de toute façon tous les axes qui sont présentés partout sur Unreal. C'est les axes. On voit que le Z, c'est la hauteur. Y, c'est un axe horizontal. X, c'est un autre axe horizontal. Ça, c'est pour le Rotating Movement. On voit qu'en termes de Blueprint, on n'a pas fait grand-chose. Comme souvent, on dit, le Blueprint, c'est du code visuel. Oui, vous voyez, là, je n'ai rien codé. En tout cas, en apparence. Et ça m'apporte quand même quelque chose qui est plutôt cool. Je vais supprimer mon Rotating Movement. On va aller ajouter un autre Movement. Donc, je vais descendre dans la catégorie Movement qui se trouve ici. On va utiliser un Interp to Movement. L'Interp to Movement, si je fais Play, actuellement, il n'y a rien qui va se passer. C'est tout à fait normal. En fait, l'Interp to Movement, Interp, ça veut dire interpolation. Finalement, il va bouger par rapport à une donnée, par rapport à une autre donnée. Là, à l'heure actuelle, toujours pareil, je sélectionne mon Interp to Movement. Je vais voir dans ma fenêtre des détails, ma fenêtre de paramètres de ce que j'ai sélectionné, c'est-à-dire mon Interp to Movement. Et on voit que, directement ici, dans la partie contrôle, on voit qu'on a duration. On est sur une. Une, c'est quoi ? C'est une seconde. Donc, le temps de faire l'interpolation, de faire le mouvement, il sera de une seconde. Si mon objet ne bouge pas, c'est parce qu'en fait, actuellement, je n'ai pas de point de contrôle. Si je fais plus, je vais ajouter un élément. On voit que ça m'a rajouté un index qui s'appelle 0. Il faut savoir que 0, en 3D, dans les 3D temps réels, surtout sur Unreal, 0 veut dire 1. Donc, même si vous avez 0, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'élément, puisque je viens d'en ajouter 1. Donc, c'est bien pour vous montrer que 0 veut dire 1. Je vais directement aller sur Index, et on voit que ça me propose 3 points. Finalement, ces 3 points, c'est comme le rotation. J'ai X, Y et Z. Si, par exemple, je dis que je veux qu'il se déplace de 100, ou plutôt, on va mettre 50 sur Z. Je vais faire Save. Si je fais Play, on voit qu'il s'est déplacé en termes de hauteur. Je n'ai pas eu d'animation, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, là, ce que je suis en train de lui dire, si par exemple, je mets 500 pour vous montrer, et que je fais Play, vous voyez que mon cube, il est 10 fois plus haut. En fait, si simplement, il est directement déplacé, et ça a directement popé mon cube à 50, à 500, ou peu importe, en termes de hauteur, c'est simplement parce qu'il a simplement un point de départ. Si je veux une animation qui aille d'un point A à un point B, il va falloir que je crée un point A, un point A et un point B. Et actuellement, finalement, je n'ai qu'un point A, donc c'est tout à fait normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un élément. On va ouvrir notre index, qui est notre deuxième élément, qui s'appelle 1, comme ce que je vous ai dit. 0 veut dire 1, 1 veut dire 2, etc. Et cette fois-ci, je vais dire 0 sur mon point A. Et je vais dire que je veux qu'il se déplace. Cette fois-ci, on va aller sur X directement. On va regarder, oui, mon personnage arrive ici. Je vais juste bouger un petit peu mon blueprint, comme ceci. Et on va dire qu'on veut qu'il se déplace sur Y. Donc hop, je retourne ici. Je vais sur mon Y et je vais dire qu'il veut qu'il se déplace de 50 sur Y. Donc là, si je répète, j'ai dit que je veux que quand je commence, mon cube soit placé à 0, 0, 0. C'est finalement l'endroit où j'ai décidé de le poser. Et ensuite, je veux qu'il se déplace en 50 sur Y. Si je compile et que je fais play, on voit qu'il s'est déplacé. On va peut-être un petit peu le rapprocher quand même, de façon à ce qu'on le voit. Je vais le mettre ici. Je vais même le mettre comme ceci. Si je fais play, on voit que j'ai mon cube qui se déplace bien sur la donnée que je lui ai donnée. Si je retourne ici et que je dis, du coup, on va dire 500, je fais play. Qu'est-ce qui se passe ? Mon cube s'est déplacé de 500 en une seconde. Si je décide que ce soit beaucoup plus lent, ce que je vais faire, c'est que je veux qu'il se déplace pendant 10 secondes de ce point A à ce point B. Je fais play. Et là, on voit, voilà, mon cube se déplace beaucoup plus lentement. Pourquoi ? Parce que je vais simplement donner, finalement, une duration, un temps, pour qu'il passe mon cube de ce point A à ce point B. Donc, super pratique, on peut créer d'autres points. Par exemple, je vais créer un troisième point C, on va dire. Et cette fois-ci, je vais dire que je veux qu'il se déplace en 500 sur Z. Donc, il va faire 0, 0, 500. Si je fais play, on voit bien qu'il se déplace. Et ensuite, il revient à sa position 0 sur Y. Mais il va bien en 500 sur Z. En gros, c'est là qu'il fait, il a 0 sur X, Y et Z. Ensuite, il passe du point A au point B, où il passe à 500 sur Y. Et ensuite, il revient à 0, 0 sur X et Y. Par contre, il va se déplacer de 500. Si je refais un troisième point, et que je dis que tout revient, finalement, à sa position initiale, c'est-à-dire 0, 0, 0, on voit bien que là, du coup, c'est exactement les mêmes données. Je vais simplement mettre quelque chose de beaucoup plus lent. Je vais mettre 5 secondes. Donc, 5 secondes pour faire ce déplacement. 5 secondes pour faire ce déplacement. 5 secondes pour revenir à son état initial. Si je fais de la poubelle, ce qui va se passer, c'est que je vais remove all elements. Tous mes éléments. Si, par exemple, je fais bouton droit, ici, je peux très bien accéder, par exemple, copier des choses, etc., etc. Si je clique sur cette petite flèche, je peux déliter directement un seul point. Ici, ça va vraiment déliter tous mes points. Tandis que, directement ici, je peux déliter un point, ou le dupliquer, etc., etc. Il y a plein de choses à faire directement avec ça. On a d'autres mouvements qui existent. Alors, on ne va pas forcément les voir. Je vous invite vraiment à regarder. On peut faire des mouvements de projectiles. On peut faire des floating pawns. Ça, on ne va pas les utiliser. Mais je vous invite à vous renseigner dessus, les utiliser, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, principalement, pour rentrer vraiment dans les blueprints, on va utiliser, principalement, le rotating et le interp to movement. Voilà pour cette, encore une fois, courte vidéo. Encore une fois, je reprécise, c'est vraiment pour essayer de dissocier les choses et de façon à ce que vous puissiez beaucoup plus vous retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain cours, on viendra justement continuer avec des animations de mouvements directement en utilisant les event graphs, donc les événements. Donc, ça va être un... Voilà, on va continuer à... Pas compliquer notre apprentissage, mais complexifier, en tout cas, rendre les choses encore plus intéressantes par rapport à ce qu'on voudrait faire exactement, etc., etc. C'est parti !